Musique Bonjour et bienvenue à Vie de Foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de la France. Bonjour, frère Yanis. Bonjour, pasteur Joël. C'est pour moi un honneur, un privilège d'être avec vous. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis de te recevoir sur le plateau de Vie de Foi. Et vraiment, toute la série jusqu'à présent, nous avons vraiment été bénis. En tout cas, moi, j'ai été béni. Et je sais que plusieurs personnes à la maison ont reçu de la part de Dieu. En fait, je crois que cette série, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Je crois vraiment que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Il y a des gens à la maison, vous avez déjà reçu votre délivrance. Vous êtes libres aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mais aussi, on a des nouvelles personnes qui vont nous suivre aujourd'hui. Donc, on dit gloire à Dieu pour chaque personne qui se rajoute. Et je veux aussi rappeler nos amis à la maison qu'il y a un livre que tu viens de sortir, Yanis, qui s'appelle Addiction. Donc, justement, tu as eu à cœur de prêcher cette bonne nouvelle que Jésus libère encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Parce que quand on vit dans l'esclavage au péché, il y a toutes sortes de dommages collatérales. Et c'est ça que tu veux nous présenter aujourd'hui. Oui, oui. Tout à fait. On sait que dans cet univers de la dépendance, quelle qu'elle soit, il y a des dommages dans les foyers, dans les familles, dans la vie des enfants, et dans le couple, et dans des répercussions qui peuvent aller très loin, voire jusqu'au suicide. Et c'est terrible de voir que finalement, au travers d'une addiction, il y a des conséquences qui peuvent être tragiques. J'aimerais commencer par un petit témoignage qu'une personne, une épouse a donné sur un site qui s'appelle Drogue Info Service, où on fait un peu en chiffres, on met en avant un petit peu les consommations. Et puis, il y a des gens qui viennent partager, des fois dans l'anonymat, leur souffrance, leur calvaire, leur vie au quotidien. Et cette personne va dire, je viens vers vous car je suis désespéré. Je suis marié à un homme addict à la cocaïne depuis de nombreuses années. Nous avons une petite fille et je suis enceinte du deuxième. Il est passé d'une conso festive à une consommation poncement. C'est-à-dire qu'il prend seul de la cocaïne lorsqu'il n'est pas bien. Et maintenant, pour lui, c'est impossible de canaliser ses angoisses sans prendre ce produit. Le problème, c'est que plus il consomme, plus il est angoissé. Et il a vraiment des envies suicidaires. Je l'ai poussé à faire un suivi. Malheureusement, il est toujours contrôlé par ce produit. Et ce week-end, alors qu'il ne se sentait pas très bien, nous étions à la maison. J'ai eu le réflexe d'aller dans le garage et je l'ai retrouvé asservi à la cocaïne, une perceuse à la main, essayant de se percer la carotide. Il voulait se suicider. Voilà, ça c'est un tableau typique d'une personne qui a poussé à l'extrême sa dépendance et qui malheureusement a envie de mettre fin à ses jours parce qu'il n'en peut plus. Il faut le dire, pasteur Joël, la drogue, la dépendance, ça coûte très cher. Et pour celui qui le consomme et pour sa famille et son entourage. Et dans ton enfance, tu as souffert aussi à cause de ça. Toi-même, tu as vécu vraiment beaucoup de souffrance à cause de la consommation que tu avais dans ton entourage, n'est-ce pas? J'ai plus que souffrance. Le mot souffrance, c'est que j'ai été marqué à vie. Marqué à vie parce qu'à l'âge de 11 ans, mon frère fume sa première cigarette. Et après, je vais voir mon frère commencer à fumer du cannabis. Il va se faire incarcérer plusieurs fois. Et à cause des souffrances qui faisaient partie de notre vie, mais aussi de sa vie, il va se mettre à consommer de la drogue. Et les effets de ce poison vont l'amener au plus bas. Je me souviens qu'à l'âge de 16 ans, son petit déjeuner, c'était un joint, une canette de bière. Et toute la journée, il fallait qu'il consomme, qu'il consomme, qu'il consomme de la drogue. Et il était angoissé, stressé. Il a développé des envies suicidaires. Une fois, je l'ai retrouvé dans la tête, dans le four, le gaz allumé. Une autre fois, il avait pris des médicaments. Il était dans un état comateux. Parfois, il venait pleurer dans mes bras, partager ses souffrances, ses angoisses, ce qu'il vivait. Moi, j'étais enfant. Je lui disais, plus tard, ça va aller. Plus tard, tu vas voir. Tu vas avoir une famille, un travail, une vie normale. Tu vas t'en sortir. Mais malheureusement, ça n'a jamais été mieux. Il a décliné de plus en plus. Il est devenu ce qu'on appelle un polytoxicomane. C'est-à-dire qu'il prenait de la cocaïne, de l'héroïne, plus le cannabis, plus polytoxicomane. Et un jour, il s'est fait assassiner. Le médecin légiste qui a pratiqué une autopsie sur lui nous a révélé que ce jour-là, il était sous l'emprise de la cocaïne. Et pour moi, il y a eu comme un flash. Je me suis dit, finalement, c'est la conséquence de ces addictions qui l'ont détruit. Et même si, au début, mon frère n'a pas développé des envies suicidaires, il n'en demeure pas moins que chaque étape de sa vie, il y avait une souffrance qui était là dans son cœur. Parfois, il prenait des lames de rasoir, des lames de rasoir, se taillader le corps, se mutiler. Ce n'est pas possible. Alors, il a essayé, oui, de faire des tentatives de suicide. Peut-être en se disant, j'espère qu'on va m'aider, j'espère qu'on va m'écouter, j'espère qu'on va me prendre en charge. Mais non. Et puis, le jour où il s'est fait assassiner, finalement, je crois que, même si on ne veut pas mourir, parfois, il y a des attitudes qui nous amènent à côtoyer la mort de très près. Et ça, c'est la réalité de ce monde, cette vie. La réalité, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas se tuer physiquement, qui ne vont pas se suicider. Mais il y a tellement de gens qui se suicident à petit feu, qui détruisent leur foyer à petit feu, qui détruisent leur santé à petit feu. C'est terrible de voir qu'aujourd'hui, oui, à cause d'une addiction, le diable peut venir ravager une vie, piller. On sait que Dieu n'est pas l'auteur des addictions, mais il peut utiliser ce que tu as vu pour, justement, donner de l'espoir aux gens, pour que les gens puissent comprendre, en fait, qu'il y a un avant et un après. Avant Jésus, on peut vivre dans les addictions, mais après Jésus, on peut vivre dans la liberté. Et puis, je trouve que c'est tellement important pour que chaque personne à la maison puisse comprendre vraiment qu'il y a de l'espoir. Mais tu nous parles de dommages collatéraux. Il y a beaucoup de choses que tu as vues, et même dans tes voyages, tu circules partout, en fait, dans la francophonie, et tu rencontres aussi des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Tu veux nous parler un petit peu, en fait, de l'état, de ce que tu vois dans le monde francophone? Je vois des choses terribles. Par exemple, la dernière fois, j'étais à l'île Maurice, et il y a un gamin qui était là, qui était 15 ans, pas plus de 15 ans, qui était accro ou stupéfiant. Et son père me l'a amené, je discute avec lui, je lui dis, mais tu ne travailles pas, ça fait combien de temps que tu consommes de la drogue? Ça fait des années, tous les jours, je prends tant et tant de drogue. Je lui dis, mais comment tu fais pour que je le payais? Il dit, c'est ma mère qui me donne l'argent. Et je lui dis, tu sais, ta mère, elle te remet de l'argent dans la main parce qu'elle sait que si tu n'as pas cet argent pour te payer ta drogue, tu vas aller voler. Et à cause de ton addiction, tu as réussi à prendre tes parents en otage. Aujourd'hui, pasteur Joël, dans les églises, il y a beaucoup de parents qui sont en souffrance, beaucoup de parents qui sont pris en otage au travers de l'addiction de leurs enfants. Beaucoup de parents qui sont brisés dans leur cœur, ils sont tristes, ils sont désemparés face à la situation. Et oui, l'ennemi réussit à venir frapper les familles. Au travers de leurs enfants, ils touchent même les parents les plus consacrés. J'ai vu des enfants de leaders, de pasteurs me dire, Yanis, je prenais de la cocaïne pendant que mon père était en train de prier dans le salon. La dernière fois, j'étais en Martinique et je partageais mon témoignage à des jeunes en prison et j'ai offert une Bible à un jeune. Et ce jeune-là avait grandi à l'église. Il avait reçu une éducation chrétienne. Il avait été à l'école biblique du dimanche. Quand je lui donne la Bible, son camarade le regarde et lui dit, « Hé, j'espère que cette fois, tu ne vas pas fumer les pages de la Bible. » Ce jeune était tellement détruit psychologiquement qu'il s'en était mis à fumer les pages de la Bible dans sa cellule lorsqu'il n'avait plus rien à fumer. Moi, j'ai juste imaginé l'état du cœur de sa mère, de son père. Et puis, je vois ce jeune qui est complètement bousillé, massacré par l'ennemi. Et je vois beaucoup de choses. Et ce qui me fait peur aussi, c'est ce monde. Ce monde, on parle de dépénalisation. Encore une fois, à l'île Maurice, on me pose la question, parce qu'ils sont en train de réfléchir sur la dépénalisation du cannabis dans un but thérapeutique. Alors, on dit, on va remplacer les champs de canne à sucre par des champs de cannabis. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je l'ai dit quand même. Et j'ai dit, en général, les gens qui gouvernent des pays sont d'une certaine génération, ils n'ont pas forcément de problèmes avec le cannabis. Et par contre, ce que je voudrais leur demander, c'est quelle serait leur réaction si je leur disais que demain, je vais mettre un joint dans la bouche de leurs enfants. Comment ils verraient la loi ? Parce que finalement, dépénaliser le cannabis, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. C'est la porte ouverte aux ténèbres. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fument du cannabis. Et juste, ce n'est pas dans un but thérapeutique, c'est dans un but de consommation, c'est dans un but d'une addiction. Et dire que voilà, on permet cela, c'est ouvrir la porte à tout un tas de choses. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'addiction, l'héroïne, avant, c'était une substance qu'on utilisait pour soigner les gens. Après, on a vu que les gens devenaient accros à cela, alors on a remplacé ce produit par la morphine. La morphine est toujours utilisée aujourd'hui, mais le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros à la morphine. Quand il y a des gens qui sont comprimés, qui dépriment, on leur donne des antidépresseurs. Mais on sait aujourd'hui que les gens consomment et sont addicts aux antidépresseurs. Quand on parle d'ecstasie, drogue synthétique, euphorique, une drogue qui est l'une des drogues les plus consommées par notre jeunesse d'aujourd'hui, on sait que l'ecstasie, c'est quelque chose qu'on donnait aux soldats pour tenir des veilles, des gardes. Et on s'est aperçu que les gens étaient accroissent là. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à qui que ce soit, si ce n'est au Seigneur Jésus-Christ qui est venu libérer les captifs. Tu vois, en t'entendant parler aussi des enfants, même de chrétiens, qui sont dans la drogue et dans toutes sortes de dépendances, on peut se poser la question, mais pourquoi un jeune va demeurer dans les voies de Dieu et pas un autre? Pourquoi un jeune peut être attiré par la drogue, l'alcool, ces choses-là? Et je crois, en fait, que c'est une question d'une expérience, une expérience spirituelle. Je sais que, par exemple, dans le cas de ma famille, bon, j'ai été élevé par des parents chrétiens. Mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, je suis pasteur. Donc, on voit de génération en génération, Dieu a été présent et je n'avais pas le désir d'aller prendre de la drogue. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une expérience avec Dieu. Ce n'était pas l'église de mes parents, c'était mon église. Et mes filles, c'est la même chose. Mes deux filles sont vraiment engagées dans le Seigneur. Et je vous dis ça, ce n'est pas pour se glorifier, mais on veut se glorifier dans le Seigneur, dans le sens que si nos jeunes vivent vraiment une relation avec le Saint-Esprit, ils vont savoir que ce n'est pas une question d'une religion, ils vont savoir, en fait, qu'il y a quelque chose de glorieux dans la présence de Dieu. Et tu vois, comme Flora May, ma plus vieille, elle a vécu un miracle dans son corps, une guérison surnaturelle. Pour elle, elle sait que Dieu existe. Mais je pense plusieurs jeunes, pas forcément tout le monde, mais plusieurs jeunes sont à l'église, mais ils ne vivent pas le miracle de la nouvelle naissance, ils sont là avec leurs parents, c'est l'église de leurs parents, et puis là, le monde les attire. Mais pourquoi qu'on serait attiré vers le monde? Pourquoi? Si on vit une expérience, on ne peut pas vivre une meilleure expérience qu'avec le Saint-Esprit. La drogue, c'est toujours une imitation. L'alcool, quand quelqu'un prend un verre d'alcool, c'est pour se remplir. Bien, je dis ça, je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui prennent de l'alcool, mais si on parle de l'abus de l'alcool, quelqu'un qui prend de l'alcool ou même de la fumée d'une cigarette, il veut remplir, en fait, il veut se remplir, en fait. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on n'aura pas le goût de fumer, on n'aura pas le goût de consommer, parce que nous sommes déjà bien avec le Seigneur. Donc, moi, je pense vraiment, on a besoin de s'assurer que nos enfants vivent une expérience véritable avec Dieu, que ce ne soit pas juste une chose de la tête, mais qu'ils puissent le savoir que Dieu existe véritablement dans leur vie. C'est vrai, et c'est un aspect qui est important d'être entouré, d'être accompagné, d'être aimé. Maintenant, il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'influence. Nos enfants vont à l'école, côtoient d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiens et apportent une autre influence. Souvent, les jeunes, quand ils commencent à fumer du cannabis ou à ouvrir la porte à la sexualité, à la pornographie, à des choses qui ne sont pas bonnes, ils ont envie de faire comme les autres, parce que des fois, ils se disent, oui, ils veulent être acceptés, sinon je vais être rejeté, si je ne vais pas, voilà. Donc, pour être accepté, je m'identifie à mon groupe d'amis. Des fois, les jeunes, ils le font parce qu'ils ne s'identifient pas à l'église aussi, ils n'ont pas leur place. Et puis, derrière, il y a la pression des parents. La pression des parents, parfois, elle vient quand ils constatent que leur enfant est en échec. On a du mal à doser notre responsabilité, l'apport, l'amour qu'on doit apporter. Parfois, on est dans le jugement et la culpabilité. Et donc, ces jeunes essaient de s'identifier à des groupes d'amis, d'être acceptés. Il y a l'influence aussi des médias, il ne faut pas l'ignorer. Quand on voit toutes les stars du show business qui ont l'air, Instagram, tout est beau, tout est merveilleux, ce monde, l'angélique. Les jeunes veulent ressembler. Combien de jeunes aspirent à devenir Rihanna, voyager sur la planète, mais ce n'est pas forcément des belles images qu'on leur donne. Et le résultat, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui, quand ils ouvrent les yeux et qu'ils réalisent leur état, ils veulent s'en sortir, mais ils ne sont pas armés pour s'en sortir. Je me souviens d'un jeune avec qui j'ai grandi. On n'était pas chrétien, mais lui, il s'est poursuivé des études et à l'école, la faculté, beaucoup de cocaïne, beaucoup de fêtes d'étudiants, de sexe, etc. Et malheureusement, il a plongé là-dedans. Et puis, les parents, voilà, l'aimaient vraiment. Alors, ils ont, quand il a commencé à avouer ce qu'il faisait et qu'il réalisait que ses études, elles étaient massacrées à cause de ses addictions, il a essayé de s'en sortir, il a essayé de se remettre en route et puis de reprendre ses études et puis même, il a regardé ses parents qui l'aimaient parce qu'il avait de l'amour pour ses parents. Papa, je te promets de ne pas recommencer et maman, je vais tout faire pour te plaire. Et il a beau avoir pris des engagements, il n'en demeure pas moins que quelques mois plus tard, c'était trop fort. Et constatant son échec, constatant que sa parole, ses engagements vis-à-vis de ses parents a été remis en question, c'est ce qu'il a fait, pasteur Joël. Il a pris un pistolet et s'est mis une balle dans la bouche. Il s'est donné la mort. Et c'est terrible aujourd'hui de voir qu'on a des jeunes qui finalement ont du mal à s'ouvrir. On a des sujets tabous. Or, Jésus-Christ est venu dénoncer le péché. On doit aborder chaque sujet avec notre jeunesse. Et on doit non seulement être des exemples en parole, mais en attitude. Jésus-Christ n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et parfois, on a tendance aussi à oublier qui on était hier. Hier, on n'était peut-être pas mieux. Quand on parle de ce qu'on était hier, la Bible dit qu'on rougit. Donc, il faut les prendre en considération, notre jeunesse. Il faut leur donner des espaces pour qu'ils puissent échanger, discuter et trouver leur place. Il faut les équiper. Parce que ce n'est pas parce qu'on est bien à l'Église et que tout va bien, qu'ils sont bien à l'extérieur. Combien de jeunes aujourd'hui, parce qu'on a mis leur image sur Facebook et qu'on a commencé à les laminer, à les discréditer. Combien de jeunes se suicident? Oui, c'est vrai. C'est vraiment important aussi ce que tu dis concernant l'entourage, les influences qu'on peut avoir dans notre vie. Je pense aussi, dans tout ça, parce qu'on parle des enfants aussi, c'est vraiment important que les parents aient une bonne relation avec leurs enfants pour avoir vraiment de l'intimité. Parce que c'est juste dans l'intimité. Si on a vraiment une bonne relation avec nos enfants, c'est là où on va entendre nos enfants parler. On va entendre leur corps parce que la bouche part de l'abondance du corps. Et si on entretient une bonne relation avec eux, mais pas dans le sens où on veut dominer. Moi, je pense que des fois, on repousse nos enfants par un esprit religieux. On veut les avoir, donc on met des lois. On dit, il ne faut pas faire ceci ou faire cela. Et on les met dans une sorte de boîte. Et puis finalement, ils veulent se débattre. Ils veulent être libres. Mais moi, la façon dont j'ai été élevé, je l'ai déjà dit à la télé, mais je vais le redire encore. Un homme de Dieu a appelé mes parents. Il parlait avec ma mère. Il voulait savoir c'est quoi la recette pour avoir un enfant qui demeure dans les voies de Dieu. Parce que ma soeur aussi marche avec Dieu. Et puis ma mère a dit, ne mettez pas des péchés où il n'y en a pas. Ça, ceci veut dire, il faut laisser une liberté. Mais puisque les enfants, si les enfants sont vraiment dans la parole de Dieu, ils vivent une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, bien, ils ne veulent pas aller dans le monde. Et comme tu dis, il y a des influences qui sont là. Il y a eu un jeune homme dans mon enfance, dans mon adolescence, qui était chrétien, qui allait à l'église aussi, comme moi. Et puis il me proposait une sortie vraiment païenne. Une sortie païenne. Il me disait, mais tu n'as pas de témoignage encore de toi. Viens avec moi dans le péché. Il m'a proposé le péché. On m'a proposé de la drogue aussi. Donc viens avec moi parce qu'en ce moment, tu n'as pas de témoignage. Tu vas en avoir un. Tu vas pouvoir dire ce que Jésus a fait pour toi pour te délivrer. Mais à l'époque, j'avais peut-être 17 ans, j'ai dit, mais je ne veux pas aller manger dans les poubelles pour découvrir que c'est mauvais. Non, je sais déjà que c'est mauvais. Je ne veux pas aller là-dedans. Et puis, je veux vraiment encourager toutes les personnes à la maison, les parents. N'essaie pas de mettre des fardeaux et des jugues religieux sur vos jeunes. Mais je trouve que c'est tellement important de leur démontrer en fait la vie chrétienne, comment ça se passe pour de vrai. Et quand on vit la présence de Dieu dans la maison, pas juste le dimanche matin, mais constamment dans la maison, les enfants ne veulent pas quitter la présence de Dieu. Je me souviens quand ce jeune homme-là m'a proposé une sortie de péché, je me souviens, je me rappelais de ma mère qui disait, ma mère a déclaré sur ma vie, tu es un leader, tu ne seras jamais influençable. Elle me disait, tu ne fumeras jamais de cigarette toi parce que toi, tu ne seras jamais influencé par les gens. C'est toi qui vas influencer les gens. Ma mère me disait ça. Donc, elle m'a lavé le cerveau. Mais je pense qu'on peut prophétiser sur nos enfants, on peut bénir nos enfants, on peut leur offrir une maison chrétienne où ils ressentent la présence de Dieu. Je me souviens une fois, ma fille Floramé, elle rentrait d'une soirée où elle avait été avec son amie qui vivait son gala de fin d'année. Et puis, c'était la première fois que ma fille sortait dans le monde. Et puis, elle est rentrée à la maison me disant, ah, mais j'ai détesté ça, je me sens tellement pas bien, je me sens comme un poisson hors de l'eau. Et j'étais comme, hallelujah, ça me réjouit. Mais c'est pas, moi, je veux vous dire à la maison, peut-être que vous avez des enfants qui se tournent vers l'alcool ou la drogue et ces choses-là. Et ce n'est pas par la religion que vous allez arriver à libérer ces jeunes-là. Mais s'ils peuvent simplement rencontrer vraiment la présence de Dieu, le Saint-Esprit, je sais, peut-être vous dire, mais comment faire? Commencez dans la prière. Commencez à prier pour vos jeunes. Prophétissez pour vos jeunes. Ne dites pas, mais tu fais pas ceci correctement. Il ne faut pas commencer à juste pointer du doigt, mais célébrer les victoires et prophétissez le bien que vous voulez voir dans leur vie. Parce que oui, il y a des dommages collatérales. Mais gloire à Dieu, Dieu est capable d'intervenir. Dieu est capable de nous épargner de ses poubelles. Et on peut avoir un témoignage aujourd'hui en disant, le Seigneur m'a protégé de ça. Je n'ai pas été obligé d'aller dans les fonds pour avoir un témoignage. Mais je peux témoigner que Jésus est tout-puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il est capable de délivrer quelqu'un, il est capable de préserver quelqu'un aussi. Je me souviens, c'est de ce père qui disait mon fils était dans la drogue. Et forcément, pas d'argent, pas de drogue. C'est un dicton, c'est clair. Pas d'argent, pas de drogue. Et il disait qu'à cause de l'addiction de son fils, à chaque fois que l'enfant débarquait, c'était pour les voler. Il volait l'argent de son père, il volait la télé pour aller se payer ses consommations, etc. Et puis, à un moment donné, le père, il a décroché, il en avait assez, il a fermé la porte à son enfant. Je ne veux plus te voir et au moins, je vais retrouver la paix. Et un jour, le téléphone sonne, on lui annonce que son fils, il est mort. Et le père, en pleurant, il disait, aujourd'hui, on ne l'entend plus, mais ce sont nos cris qu'on entend. Ce sont nos cris qu'on entend. Il y a quand même une part de responsabilité qu'on doit avoir devant Dieu vis-à-vis de nos enfants. J'aime cette parole de Josué lorsqu'il va dire au peuple d'Israël « Moi et ma maison, présente les choses, faites comme vous voulez, mais moi, j'ai pris une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » C'est comme s'il disait, c'est mon combat, c'est mon sacrifice au quotidien. Comme Job, tellement de personnes nous donnent l'exemple de la consécration qu'on devrait avoir vis-à-vis de nos enfants. C'est tellement facile de juger celui qui est faible, celui qui est coupable. C'est tellement facile de juger celui qui est fragile, tellement facile. On a une responsabilité. Et je dis souvent, au final, moi qui ai des enfants, les échecs de mes enfants sont mes échecs. Je me pose des questions, avant d'aller voir mon enfant, parce que mes enfants ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfait, ils ne vont pas l'être, on est imparfaits. Quand mon enfant a un échec, je me pose la question à moi, Yanis, où tu as failli? Pourquoi il y a cet échec? Je ne suis pas responsable de tout, mais je me pose quand même la question, parce que finalement, Dieu me l'a confié. Il appartient à Dieu et Dieu me demande, j'ai un devoir vis-à-vis de Dieu et j'aurai des comptes à rendre pour cet enfant que Dieu m'a confié. Et l'idée, ce n'est pas de se condamner, mais c'est de voir, est-ce que j'ai manqué, est-ce que j'ai vraiment transmis les valeurs du royaume de Dieu à certains niveaux? Oui, c'est vrai. Et sans te couper, tu es dans le ministère, on discutait tout à l'heure, on voyage, on voit beaucoup de choses, des merveilles de Dieu. Et il y a un pasteur qui priait pour moi la dernière fois, il disait, Seigneur, bénis la famille de Yanis, bénis ses enfants, parce que ça sert à quoi de sauver le monde si ses enfants ne sont pas tournés vers toi, ne sont pas gagnés à toi? C'est vrai. Je crois que notre première priorité après Dieu, c'est nos enfants. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont à côté de ça. Appés par le ministère, appés par leurs activités, appés par des choses qui parfois leur semblent légitimes et prioritaires pendant que les enfants sont en train d'être laminés par le diable. Notre premier ministère, c'est nos enfants, c'est notre famille. C'est vrai. Et puis, il faut prendre les décisions en conséquence. Si on croit ça, bien, des fois, les gens pensent que l'Église, c'est Dieu ou le ministère, c'est Dieu. Non. Dieu est notre priorité. Ensuite, notre épouse et nos enfants. Et ensuite, le ministère. Mais des fois, on s'imagine, bien, je mets Dieu en priorité parce que je mets mon ministère en priorité. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu et le ministère sont deux choses différentes. Mais si on veut éviter ces dommages-là, il faut juste s'arrêter et constater. Constater, est-ce que mes enfants ont besoin de moi? Moi, je me souviens, Yanis, j'étais dans un ministère où j'étais vraiment sollicité. Et mon épouse m'avait dit, elle dit, tu ne respectes pas les engagements, l'engagement du début de notre mariage. parce que je me suis vraiment engagé que notre famille était pour être le premier ministère. Et puis, j'ai dû renoncer à un ministère pendant une saison. J'ai dit, c'est vrai, je ne respecte pas ce que j'ai dit au début. Mais quand ma femme a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, mais après, il faut changer aussi. Il faut prendre des décisions. Donc, j'ai quitté un ministère, mais après, Dieu prend toujours soin de nous. Donc, si on sert Dieu, Dieu est notre source, Dieu prend soin de nous et Dieu nous dirige. Et puis, quand on renonce à une chose, ce n'est pas pour ne plus rien faire du tout, mais c'est de faire des choses différentes. Mais on comprend toujours que le meilleur de Dieu, c'est de prioriser vraiment la volonté de Dieu dans nos vies. On cherche premièrement le royaume de Dieu dans notre famille, dans notre relation avec lui. Et je crois que beaucoup de ces dommages-là, on peut les éviter, en fait. Parce que si Christ est au centre du foyer, la présence de Dieu est là. Bien, gloire à Dieu, les jeunes veulent être dans la présence de Dieu. Et aussi, une autre chose, quand on met notre famille en priorité, après Dieu, bien sûr, bien, les jeunes ne diront jamais, ah bien, Jésus a volé mon père. Il y a tellement de jeunes qui ont volé mon père. Jésus a volé mon père. Tu n'as jamais été mon père. C'est ça. Je n'ai pas eu de père à la maison. C'est ça. J'ai eu un pasteur, j'ai eu un chef d'entreprise, je n'ai pas eu de père. C'est ça. Et quand on va se retrouver sur notre lit de mort, si l'enlèvement n'a pas lieu, est-ce qu'on va dire, ah, si seulement j'avais travaillé plus? Ou, peut-être, on va dire, ah, j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille. Donc, aujourd'hui, si vous n'êtes pas sous votre lit de mort, prenez la bonne décision. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de dommages. Oui, on pourrait parler de santé aussi. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans notre monde. Mais on peut s'arrêter et dire, OK, Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Bien, on veut être à la recherche de Dieu, de sa volonté parfaite. Et gloire à Dieu, Dieu délivre aujourd'hui de tous ceux qui sont dans l'esclavage. La délivrance est là. La restauration est là aussi. Et la liberté, elle est là pour nous, pour nos enfants, pour nos églises. Et c'est dans ce Jésus que nous croyons et que nous prêchons aujourd'hui. Il faut quand même avertir les jeunes d'écouter la parole de Dieu. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Somme 119, verset 9. C'est ça. Très important. Je connais des jeunes, pour finir, qui ont dérogé à la parole de Dieu, sont partis à l'extérieur faire des bêtises dans les boîtes de nuit et se retrouvent avec des maladies incurables. Des conséquences. Des conséquences terribles sur leur futur. Donc, fermons la porte au diable. Servons le Seigneur. Suivons sa parole. Et la bénédiction nous attend. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Yanis. On continue demain. Et puis, on est certain qu'on va être béni également. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est demain. Soyez richement béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada